On est à Liège, dans une petite rue piétonne, la rue Ennevis, qui est vraiment en plein centre de la ville. Cette église est assez particulière parce qu'elle est vraiment encastrée dans le pâté de maison, donc elle n'est pas du tout dégagée par rapport aux églises traditionnelles. C'est une église qui a été reconstruite en style baroque, ça veut dire qu'on a un bel hôtel de style baroque. Et à l'intérieur de cet hôtel, on a la peinture de Théodore Plumier, qui fait l'objet de la restauration. C'est un peintre important de l'école liégeoise du XVIIe siècle. Cette peinture a été réalisée en 1726, vers la fin de sa carrière. C'est une peinture qui représente le martyre de Sainte-Catherine. C'est une très belle scène avec beaucoup de personnages, très très riche. La scène n'était plus visible depuis longtemps en fait, on ne voyait plus le sujet de la peinture, car la peinture était recouverte de couches d'encrassement, de vernis, qui avaient entièrement noirci la surface. Donc c'est un bonheur aujourd'hui de pouvoir redécouvrir le sujet de la peinture. Cette peinture est assez particulière car elle est de taille assez monumentale. Elle fait 6m40 de haut sur 3m40. Ce qui a constitué un des défis pour la restauration. Début juillet 2018, on a eu la mauvaise surprise de voir cette toile monumentale se déchirer en deux sous son propre poids et fragiliser à cause des anciens traitements de restauration qu'elle avait subis. Au moment de devoir trouver des fonds pour réaliser le traitement de restauration, on s'est tourné vers le fond David Constant de la Fondation Rabaudouin et sur base d'un dossier de candidature, ils nous ont soutenus et ce pendant 3 ans et on est au terme des 3 années de travail. Le traitement de restauration de ce tableau est vraiment un travail complet qui débute par le nettoyage de la couche pectorale, le dévernissage. Ensuite, on a travaillé sur le support, on a éliminé l'ancien rentoilage, on a collé toutes les déchirures et comblé les lacunes pour ensuite venir réaliser un nouveau rentoilage qui est venu renforcer le support. Le traitement va se finaliser aujourd'hui, une fois que la toile est retendue, par le masticage et la retouche des lacunes qui va venir rétablir l'unité de la composition, qui va rétablir les coloris afin que tous les accidents disparaissent. Je suis très contente parce que c'est une église quand même fort attachante. Quand je venais, ça remonte bien à 40 ans, que je connais et que je venais dans le quartier, je n'ai jamais vu le sujet vraiment réellement et donc c'est une très bonne initiative d'éclaircir tout ça et c'est un long long travail bien entendu et je me réjouis de voir le résultat final. Le chantier a démarré en novembre 2019 avec ma collègue Kerstin Stickelmann. Nous sommes en charge de ce chantier et nous avons trois autres restauratrices qui nous aident sur place. On espère finaliser ce travail d'envergure à la fin de cette année 2021. On est quand même assez fiers du travail déjà accompli et de pouvoir contribuer à la préservation de ce patrimoine liégeois vraiment important. Merci. Merci. Merci.